Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Après ma routine lecture matinale de l'année passée, je me suis dit que cette année j'allais vous faire la routine lecture du soir parce qu'on est en automne et que j'avais envie d'une ambiance un petit peu cocooning, un petit peu cosy pour accompagner cette routine de lecture. Alors vous allez voir, c'est sur l'instant T, c'est vraiment la soirée que j'ai passée. Les lumières, c'est celle de mon appartement, j'ai été chercher aucun spot, rien. Je me suis dit vas-y, je le fais comme ça pour voir. Au début c'était un test et le test s'est transformé en la vidéo d'aujourd'hui. Ma routine du soir commence une fois que ma fille est couchée. On pourrait croire que je peux enfin me poser dans mon canapé bouquiner, mais non. Je profite justement du calme de la maison pour attaquer le reste de mon travail, que ce soit le montage de mes vidéos, les articles de mon blog ou alors encore le travail pour le travail. C'est ma manière de fonctionner, mais c'est vrai que je préfère travailler derrière l'ordinateur quand ma fille n'est pas dans les parages. Déjà ça me permet d'être tranquille et en plus elle ne voit pas sa maman constamment derrière son écran, ce qui je pense pas une mauvaise idée. Ce soir en l'occurrence c'était du travail pour le travail, je m'occupe de la page Facebook de la librairie Payot pour laquelle je travaille en librairie, mais je vous avais dit également que je me chargeais de la partie communication Facebook. Je le fais depuis chez moi et justement l'avantage c'est que je peux le faire un petit peu quand je peux, quand je veux, souvent donc le soir en me mettant un petit épisode de série, là c'était Jane the Virgin. Mais on n'abuse pas des écrans non plus, vers 21h j'éteins tout. Et petit rituel du soir, je mets en place mon programme du lendemain dans mon bullet journal. Et c'est là que la vraie routine de lecture du soir peut enfin commencer. Ce soir-là j'avais encore un petit peu de travail à abattre, mais ce n'est pas tous les soirs le cas, donc des fois la partie canapé commence beaucoup plus tôt. On reste dans le cliché de la lectrice avec la bougie qui sent bon, et comme on ne peut pas tous avoir une vraie cheminée ou un vrai poêle chez soi, et bien on fait avec les moyens du bord. Pour ce soir-là c'était un feu de cheminée sur Youtube accompagné de coups de tonnerre, ambiance détente cosy à son maximum. Et regardez qui se précipite déjà et me suit comme mon ombre. Mira attend gentiment que je me mette sous ma couverture pour venir me squatter comme tous les soirs. C'est notre petit moment détente à toutes les deux, séance de câlins pour elle et séance de lecture pour moi. Ma routine lecture du soir est déjà terminée, et en même temps je n'allais pas vous filmer je lis pendant trois heures, on est bien d'accord. Je vous le disais déjà l'année passée, une routine c'est jamais complètement tous les jours la même, on adapte à son enfant, à son travail, à ses activités, à sa vie sociale. Celle que vous avez vue en vidéo c'est celle qui arrive le plus souvent on va dire, avec entre parenthèses la petite partie boulot que je fais ou que je ne fais pas selon les soirées. Même si je le répète très régulièrement que ce soit ici ou sur les réseaux sociaux, vous êtes encore très nombreux à me demander comment je trouve du temps pour lire, et pour éviter de me répéter je vais vous mettre en barre d'infos les vidéos dans lesquelles je traite du sujet, que ce soit celle sur mon organisation ou encore celle de ma routine de l'année passée. Sur ce je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures, et je vous dis à une toute prochaine ! Sous-titrage ST' 501